La neutralité de la solution La neutralité de la solution La neutralité de la solution On est où ? On est à l'équivalence La concentration molaire est appelée CA bar Il est égal à CAVA sur VA plus VB On n'est pas à l'essent initial A l'équivalence On a versé dans la solution d'acide de la soude, et le volume de la soude versé est égal à VBE, donc la concentration de l'acide à l'équivalence, c'est le nombre de molles d'acide sur le volume versé à l'équivalence, et le nombre de molles d'acide c'est CAVA, le volume de la solution c'est VA plus VBE, vous êtes d'accord ? Donc SA égale à la concentration molaire de la molle d'acide récente, on peut dire, puis la concentration molaire de sa base conjuguée, donc on aura CH3CO1 restant égale à TAVAQVA plus VBE, moins la concentration des ions état, et là votre attention, donc ici en remplaçant on avait CAVA égale à CBVBE, en remplaçant ça on trouve 5,10 moins 3, là 5,10 moins 3, on trouve 0, on trouve 0, mais c'est à ce moment-là pour faire attention, donc il faut prendre tout, toute la partie de CH3CO1 moins, sinon on risque d'avoir 0, donc en faisant ce calcul-là, on trouve 5,10 moins 3, moins CH3CO1, on prend toutes ces valeurs, c'est toute cette partie-là, si on prend ça, on risque d'avoir 0, l'alcool, c'est la concentration, il reste des molécules d'acide éthanuïque, d'accord ? On prend tout, donc on trouve 6,3, 10 moins 9, plus 5,10 moins 3, moins 1,58, 10 moins 6, d'accord ? Donc en faisant le calcul, on va trouver que la concentration molaire de la molécule d'acide récente est environ égale à la concentration molaire des ions OH- égale 1,58, 10 moins 6, moins 1,5. Votre attention, en écrivant la réaction, on peut même avoir une idée des valeurs, en regardant ici, donc c'est actuellement OSM, donc en regardant ici, on voit que la concentration molaire de la molécule d'acide est à la concentration des ions OSM, avant de passer, et là, la concentration molaire des ions ETA-nôtre est à la concentration molaire des ions OH- égale, en écrivant la réaction, on peut avoir une idée de la concentration molaire des différentes espèces. CH3, concentration de CH3OAS, CH3OAS, elle est à la concentration OSM, concentration des ions ETA-nôtre est à la concentration des ions ETA-nôtre, d'accord ? Maintenant, on vient d'avoir les valeurs, maintenant regardez, ici, ça c'est la concentration molaire des ions OH- plus, là, c'est OSM, et quoi ? Là, pour l'autre, 5,10 moins 3, donc vous regardez bien, en regardant bien le tableau, on voit que on a combien d'espèces mises à part H2OAS, on a 1, 2, 3, 4, 5, 5 espèces mises à part H2OAS. Et quand même si c'est cinq espèces, il y a deux qui ont, donc on voit que H3OA plus OH- et CH3OA moins OH- et CH3OA sont égales, N1A plus CH3OA sont égales, H3OA plus et CH3OA, d'accord ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...